Je ne sais plus, franchement, avec ce genre de décision, franchement, avec ce genre de prise de solution, franchement, l'Occident court à sa perte, ou elle est déjà perdue, au bout d'un moment, ça devient ridicule. La police canadienne demande à ses citoyens, encourage ses citoyens. Et je vous jure que c'est vrai, on va voir ça ensemble. Elle encourage ses citoyens à laisser les clés de leur voiture à disposition, devant chez eux, pour que, comme ça, les voleurs ne les harcèlent pas, ne pénètrent pas dans leur maison, et comme ça, évitent d'être violentés, agressés, voire même tués. Qu'est-ce que c'est que ce conseil, au bout d'un moment ? Et après, on fait quoi ? Après, on fait quoi ? On arrête de fermer à clé nos maisons, parce que du coup, ils pourraient défoncer la porte, et puis ils ne peuvent pas se servir d'objets, de valeurs, ou... Et puis après, on fait quoi ? C'est quoi la limite ? Et comment ça marche au niveau de l'assurance ? Comment ça marche au niveau de l'assurance ? Monsieur, on ne peut pas vous rembourser votre voiture, vous avez laissé la clé à disposition. Attention, please. T'imagines ? Tu vas porter plainte. Monsieur, on a volé ma voiture. Ah mais monsieur, on ne peut pas prendre votre plainte, vous avez laissé les clés à disposition. Et pourquoi vous voulez porter plainte, d'abord vous êtes raciste ? C'est ça le problème ? Ces gens essaient de s'en sortir. Vous, vous avez une maison ou une bagnole ? Oh, ce serait bien un peu de... De checker vos privilèges blancs ? La police canadienne encourage les gens à laisser leurs clés de voiture à l'avant pour éviter les conflits avec les voleurs. Voilà à quoi ressemble une société non armée. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Alors, j'ai traduit un extrait du JT canadien par une IA. On va écouter ça ensemble après. On va lire le petit article qui l'accompagne. Face à l'augmentation de la criminalité à Toronto, au Canada, Les citoyens et la police trouvent des moyens créatifs et parfois ridicules de lutter contre les vols. Un rapport viral de City News décrit une augmentation de près de 25% des vols de voitures entre 2022 et 2023, expliquant que la police d'une région a eu recours à des arrêts de porte aux propriétaires pour les empêcher d'être enfoncés par les criminels. Et on va regarder ce petit extrait. J'ai une playlist qui est dédiée à l'insécurité, diversité, OQTF et migrants. Si vous voulez regarder d'autres informations en ce sens, c'est... C'est scandaleux. Écoutez ça. Les vols de voitures sont devenus plus fréquents dans le GTA, augmentant de près de 25% en 2023 par rapport à l'année précédente. Maintenant, la police de la région de York distribue une nouvelle tactique de sécurité. Des butoirs de porte ont été distribués à certains résidents dans le but de prévenir les effractions par pied de biche pour voler des clés de voiture. C'est une initiative qui rend une famille de Unionville mal à l'aise. La police fournit des butées de portes. Ils fournissent des butées de portes. Tu sais, ça me rappelle... Alors, je crois que c'est dans l'insécurité sifflé. Non ? Je crois que j'en ai fait une vidéo dédiée. Tellement c'était ridicule. Attends. Ou alors c'est dans est tombé. Non ? Non, même pas. C'est dans est tombé. C'est dans la série de vidéos est tombé. Je vous invite à regarder la série de vidéos est tombé. Il me semble que j'en avais fait une même playlist. Il y a une mère de je sais plus quelle ville en France qui distribue des sifflets aux jeunes et aux adolescents. J'ai pas fait une playlist est tombé. Je suis quasiment sûr de l'en avoir fait une. Non ? Ah non. Putain, il va falloir que je la fasse. pour alerter s'ils se font agresser. On marche sur la tête. On marche vraiment sur la tête. On marche vraiment, vraiment, vraiment sur la tête. Du coup, je fais une playlist qui s'appelle est tombé. Je vais juste l'appeler la France est tombée mais il n'y a pas que la France dedans qui va être. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est d'une tristesse hallucinante. La solution, c'est quoi ? Bah, mais t'es des flics ! Arrêtez les voleurs ! Au bout d'un moment, ça devient ridicule. À un moment donné, ça devient ridicule. Là, la solution, c'est qu'on donne des poignées de porte et s'il vous plaît, laissez les clés devant la maison. Alors, il est arrivé un moment où il distribue carrément ces choses aux résidents. C'est dingue pour moi. Cela montre que le risque est très élevé. Je ne sais pas si toute la rue est concernée, mais quand j'en parlais avec mes parents, ils disaient que c'était distribué aux maisons donnant sur l'arrière car ils représentent une zone à haut risque. Allez, Gorinsky ! Pourquoi les flics ne font plus rien, absolument plus rien ? Souvenez-vous, dans la vidéo des 18 000 enfants, il y a un flic d'utiliser cette population de minorités et on ne veut pas faire le jeu de l'extrême droite. Il y a ça aussi. Et que aussi, le fait qu'ils arrêtent 70 fois une personne et prend juste du sursis et les relâcher, les flics n'ont plus envie. Il dit que sa famille a reçu les butoirs de porte avec des instructions d'installation la semaine dernière. Juste quelques jours... Voilà ce que la police distribue. Et aussi, zone de non-droit, comme on a vu, et tout le bazar, surtout Duisbourg. Alors forcément, je vous envoie à plein de vidéos, mais notamment, très, très, très particulièrement, la vidéo sur Duisbourg, comment l'islamisation a détruit la ville et comment c'est devenu une no-go-zone hallucinante. ...après que la police ait fait du porte-à-porte dans son quartier, distribuant des brochures sur la prévention du vol de voiture. Cela vous donne quelques conseils, comme investir dans un système d'alarme et caméra de sécurité, installer des lumières à détecteurs de mouvements, garder vos fenêtres et portes verrouillées. Moi, je trouve ça scandaleux. Les flics, ils disent « Oui, mettez des caméras, mettez des lumières à détecteurs de mouvements, mais on ne devrait pas être obligés de faire ça ! » Dans une société moderne, les publicaines, on ne devrait jamais être obligés de faire ça. On ne devrait pas avoir peur non-stop. Au bout d'un moment, on devrait pouvoir laisser sa porte totalement ouverte. C'est ridicule. Là, j'ai l'impression d'être dans Mad Max. J'ai vraiment l'impression d'être dans Mad Max au bout d'un moment. « Assurez-vous qu'il y ait une vue dégagée depuis la rue et ne publiez pas vos projets de vacances ou achats de luxe sur les réseaux sociaux. » Ce geste s'inscrit dans le... Et le pire, c'est que la gauche walk-progressiste défend, les défend. En disant « Oui, il faut les comprendre, ils survivent comme ils peuvent. » Vous vous foutez du gueule du monde. Arrêtez de les défendre au bout d'un moment. C'est de dingue. « Les efforts continu de la police régionale de York pour ralentir l'augmentation fulgurante des vols de voitures dans la région. » Alors, je comprends aussi qu'ils les défendent. La plupart des gens qui les défendent sont des ultra-progressistes, ultra-bobos dans des beaux quartiers qui ne connaissent absolument pas tout ce bordel et qui ne le vivent pas au quotidien. « Or, qui inclut l'engagement communautaire et l'éducation. » « Les services communautaires ont été impliqués. » Regardez aussi, pareil, la publicité de la police canadienne. « Engagement communautaire et l'éducation. » « Ils font de la prévention. » « On a un black avec une putain de barbe. Du coup, j'imagine qu'il doit être musulman. Et une policière voilée. Et puis, il n'y a rien d'autre à rajouter. » « De voitures dans la région. Un effort qui inclut l'engagement communautaire et l'éducation. » « Les services communautaires ont été impliqués et ont créé des dépliants et des sacs Faraday, comme vous l'avez vu. Ceux-ci ont été distribués à travers nos partenaires communautaires. » « Il y a aussi des conseils mis à jour pour tous les propriétaires de véhicules. Un message répété par la police de Toronto lors d'une réunion sur la sécurité à Etobicoque le mois dernier. Le constable Marco Riccardi avait un nouveau message pour les propriétaires de véhicules qui gardent leurs clés dans des pochettes Faraday. » « Pour prévenir... » « Ils demandent aux gens de garder leurs clés dans des pochettes à disposition sur leur perron. » « Laissez vos clés près de la porte d'entrée pour réduire le risque d'être attaqués chez vous. Ils rentrent par effraction dans votre domicile pour... » « Il ne veut rien d'autre. » « Ils veulent rien d'autre. Ils veulent juste voler votre voiture. Vous voulez rester en vie ? Laissez les clés devant ? » « C'est quand même scandaleux. » « C'est un scandale. » « Eux arrêtés portent des armes à feu et ce ne sont pas des jouets. Ce sont de vraies armes. Elles sont chargées. » « C'est pourquoi... » « Mais on est d'accord qu'on est en état de guerre. C'est un état de guerre. C'est... C'est... Une colonisation. Enfin, je ne sais même pas c'est quoi le terme. C'est un truc de fou. Il y a une caste supérieure et une caste inférieure qui doit juste subir. C'est un truc de fou. Oui, il faut laisser les clés de sa propre bagnole à disposition sur le perron de la porte. Comme ça, il ne pénètre pas dans ton domicile et tu ne risques pas d'être agressé, d'être violenté ou de mourir. Et il distribue ça pour bloquer les portes. Et du coup, ça ne suffit pas. Donc, il demande aussi de laisser les clés de bagnole sur le perron. qui dit qu'ils vont installer les butoirs de porte et prendre au sérieux les conseils de YPR. Et elle aimerait plus d'action de la part de la... Beaucoup de Noirs sont chrétiens ou musulmans. Oui, il est musulman. Enfin, une borbe comme ça. Tu en connais beaucoup des chrétiens avec des barbes comme ça. Tu sais, ultra bien taillées comme ça. Je ne vais pas arrêter les conneries. Je suis contente qu'ils prennent assez de l'initiative d'essayer de prévenir le problème et d'éviter plus d'effractions et éventuellement, vous savez, c'est ceux qui sont armés et tout. On ne veut pas que quelqu'un soit blessé. Donc, je suis heureux qu'ils agissent. Mais en termes de ce que j'aimerais voir faire, je veux dire, au moins dans une zone à haut risque, cela pourrait justifier davantage de patrouilles. La police de York dit que plus de 4200 véhicules ont été volés dans cette région en 2023. Seulement à Unionville, Michel Mackey City News. Alors, du coup, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que les stats vont baisser parce que les véhicules ne seront plus volés. Ils ont été mis à disposition. Du coup, comment ça marche au niveau des assurances ? Comment ça marche au niveau des assurances ? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il y a quelqu'un qui dit que c'est assez rigolo. Attends, c'est pas là, c'est là, je crois. Il dit ? C'est ça. Il dit ? Ils entrent par réfraction chez vous pour voler votre voiture. Ils ne veulent rien d'autre. Ok. Ils entrent par réfraction chez vous pour voler vos objets de valeur, mais ils ne veulent pas vous faire du mal. Ok ? Ils veulent te faire du mal, mais ils ne veulent pas te violer. Ok ? Ils veulent te violer, mais ils ne veulent pas te tuer. Ok ? Ils veulent vous tuer, mais ils ne veulent pas tuer vos enfants. Ok ? Ils veulent vous tuer, vous et vos enfants, mais ils le feront rapidement et sans douleur si vous ne battez pas. Franchement, on en arrive à là, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Maintenant, si tu mets des antivol sur les hautes voitures, ils vont vouloir rentrer dans la maison pour que... Donc, du coup, ils vont t'agresser. Ça ne marche pas. C'est un truc de fou. Je n'ai rien d'autre à dire à part que c'est un truc de fou. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Vous savez ce qui est légal, par contre ? Encore, c'est de s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à faire réunir la psychosphère et à bientôt pour d'autres aventures.